Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 26 août 2022, alors je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui. Et je viens pour calmer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Il est temps de réformer nos voies. Si nous ne les avons pas encore changées, il est temps de les réformer. Parce qu'on est dans les derniers moments. On est dans les derniers moments, les derniers. Amen. Il est très très important que tu me saisisses. Amen. Alors, dans Jérémie 26, le verset 12, l'Éternel parle et il dit, par la bouche de Jérémie, il dit, Maintenant, réformez vos voies et vos oeuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Maintenant, réformez vos voies et vos oeuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. L'Éternel a prononcé des paroles dans ses recueils, disons-le comme ça, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il les a prononcées. Et nous sommes dans les temps de son jugement. Il dit, dans Esaïe, dans Esaïe 63, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, attendez, je vais le lire. Il dit, le verset 4, Dieu a décidé d'un jour où il jugera l'humanité. A cause de ses voies. D'abord, c'était qu'il jugerait Babylone. Parce que Babylone a très mal traité Israël. Et après, il a fait boire la coupe de colère à toutes les nations. Il a dit, vous allez boire la coupe de ma colère. Il n'y a aucune nation qui va échapper. Parce qu'il y a un seul maître souverain sur toute la terre. Et c'est l'Éternel des armées célestes bénis soit son nom. Il a crié l'homme à son image. Il a demandé, il a dit à l'homme, voilà comment tu devras marcher. Voilà comment tu vas te comporter. L'homme a décidé de faire autre chose. L'homme a décidé de marcher selon ses intérêts à lui. Pas selon le plan de Dieu. Dieu a parlé, il a appelé, il a déclaré. L'homme a décidé qu'il va marcher comme il veut. Et Dieu a décidé que là, il va tout simplement prendre ceux-là qui lui obéissent. Et il va repartir avec une racine de lumière. Et tous les autres, il va en y en tir. Voilà dans le temps dans lequel nous sommes. Mais comme il est bon, notre Dieu, il est bon, alléluia, mais il a décidé de nous avertir. Parce que la destruction arrive. La destruction est à nos portes. Sûr et certain, inévitable, c'est là. Et il nous dit de réformer nos voies. De sortir de nos vaines pensées, notre vaine manière de vivre. Et puis, de nous tourner vers le seul qui peut nous sauver. Mais, on ne se sent pas concerné. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que c'est juste là ? Et oui, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont trop pris à courir ça et là, à remplir leurs poches, à bâtir, à... Ça dit, tu t'arrêtes, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas pour vous. Mais, je me suis souvent demandé, je dis, Seigneur, c'est pour qui que les gens construisent ? C'est pour qui ? Les constructions sont partout. Partout où tu passes, les gens sont en train de construire. Tu te dis, mais Seigneur, il construit pour qui ? Mais, à printemps, c'est habité. Tu te dis, hein ? Mais, d'où viennent les gens ? Pourquoi subitement, on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens sur la terre ? Je ne comprends rien. Pour qui ? Tu dis que tu vas détruire et, de notre côté, l'homme ne fait que bâtir. L'homme ne fait que bâtir. Mais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Parce que les voix des hommes, ils sont carrément différentes des voix de l'Éternel. L'homme a son plan. Dieu parle, ce n'est pas son affaire. Il a tout simplement l'impression que, bon, en tout cas, il ne se sent pas concerné. Mais, Dieu nous dit qu'il va détruire. Et, il nous demande de nous préparer. Il nous demande de laisser aller les valeurs du monde pour épouser ces valeurs à lui. Et, dans Amos Saint, voilà ce que l'Éternel dit. Je vais commencer à lire au verset 13. C'est dit, mais le B, disons, le B du verset 13, ça dit, « Car ses temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Aïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte de la justice. Et peut-être, l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vies, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu va passer au milieu de la terre. Je ne sais pas si vous avez écouté certaines de mes vidéos. Il n'y a pas longtemps, peut-être un mois, ou bien moins, je ne sais pas. Où j'étais là, couché. Et puis le Seigneur m'a dit, va parler de la destruction. Parle la destruction en long et en large, parce que la destruction arrive. Et puis, donc j'étais là, dans cette période-là, donc, un jour j'étais couché. Le Seigneur m'a dit, la destruction sera à 40% sur toute la terre. Il dit, je passerai au milieu de la création. Au milieu de ceux là que je crée, je passerai. Et au début, quand il a dit ça, j'ai dit, ok, 40%. J'ai essayé de calculer, j'ai dit, on est à peu près 8 milliards. 40% de 8 milliards. Et puis, j'étais en train de calculer. Et le Seigneur m'a fait remarquer une chose. Il y a des endroits sur la terre qui n'existeront plus. Bannis. Ils seront coupés. Jetés. Dans l'eau, ils disparaîtront. Il y a des endroits. Le pôle de la terre va changer. Il y a des endroits qui vont... Ça va tourner. J'avais déjà vu dans les endroits en Afrique où les bœufs, ils marchaient dans la neige. Il y avait eu un shift. La destruction va arriver à coup sûr. Mais Dieu nous aime tellement. Qu'il nous demande de mettre notre vie en sécurité. Voilà pourquoi je viens encore vous parler de la doctrine de Christ. Je viens vous parler des 14 communions que notre Seigneur nous a apprises ces derniers temps. Les 7 anges de la mer terrestre, les 7 anges du Père terrestre ont été donnés à l'homme par notre Dieu lui-même. C'est Enoch qui les a enseignés. Et les anges ont enseigné cela à Enoch. On doit avoir une communion envers ces anges-là. Avec la mer terrestre, c'est une communion le matin. Avec le Père terrestre, c'est une communion en soirée. Et on doit communier avec ces anges-là. Parce qu'ils sont là pour nous. Par exemple, si on prend les anges de la mer terrestre, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du soleil, l'ange de la vie, l'ange de la terre, l'ange de la joie. C'est-à-dire que quand on prend ces différents anges-là qui sont là pour notre bien sur la terre, chaque fois qu'on communie avec eux, qu'on les élève, qu'on est content, qu'on célèbre les cieux parce qu'on les a, on est en train de rebâtir le monde comme Dieu le voulait. On est en train de bâtir le jardin des dents comme Dieu voulait. On est en train de manger à l'arbre de vie, comme Dieu l'a dit dans Apocalypse 22. On est en plein dedans. De telle sorte qu'un jour, il viendra tout simplement que si la destruction arrive, ceux-là qui périront dans la destruction, mais ayant communié avec leurs anges, ils vont ressusciter. Et ceux qui n'ont pas respecté le Père Céleste, la Mère Terrestre, ils ne reviendront pas à la vie. Parce que la doctrine de Christ, c'est l'obéissance à la loi de la nature. Et Dieu, dans la loi de la nature, il a prévu que nous puissions respecter la nature et que nous puissions respecter notre Père Céleste. Parce que notre Père, il a pris la terre et il nous a fait de la terre. C'est pourquoi la terre est notre mère. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Il a décidé de tout couper. Il a coupé toutes les forêts. Les hommes sont restés, ils ont pensé, ils ont dit, ok, on va aller consommer la forêt, les gens qui sont là-bas en Afrique et puis on garde pour nous. Ils sont allés, ils ont détruit, détruit, détruit. Ils restent là, ils pensent, on va aller détruire les poissons qui sont là-bas et puis on va garder pour nous. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi cette manière de penser? L'homme pense qu'il va détruire quelqu'un et puis quand le monde va venir ou l'autre va vouloir la ressource, l'autre va venir chez lui et puis il sera riche. Mais pourquoi est-ce que les gens peuvent penser comme ça? C'est quelle manière de penser? Quelle est cette façon de penser égoïste là? C'est quoi? Mais ça c'est la pensée des enjeux déchus. La pensée de l'homme qui n'a pas Dieu. Mais l'homme qui a Dieu, il pense qu'il est une famille. Il pense que Dieu est son père. Il pense que la terre c'est sa mère et que nous sommes frères et sœurs et que nous devons bâtir ensemble dans l'amour afin de vivre dans ce beau jardin que Dieu nous a donné. La terre c'est le jardin que Dieu nous a donné. De toute sorte qu'on ne manque de rien. Si je veux les pommes de terre et que je ne les ai pas et que tu as, je vais chez toi chercher les pommes de terre et puis c'est tout. Et puis si toi, tu mets les épinards, tu ne les as pas, tu viens chez moi, tu te sers et puis c'est tout. Voilà. Il paraît que c'est comme ça au ciel. Les gens qui ont fait leur expérience dans ce domaine ont dit que si tu étais quelqu'un qui aimait les chevaux, alors quand tu arrives au ciel, alors Dieu te donne vraiment un ranch là, c'est rempli les chevaux. Remplis les chevaux de toutes les couleurs, de toutes les qualités, c'est chez toi. Si quelqu'un veut faire sa balade avec le cheval, il va aller chez toi. Il va aller chez un certain Robert, il va venir, il dit que bon voilà, j'ai besoin de faire une randonnée là. Et puis Robert va lui dire, écoute, vas-y. Vas-y. Et puis il va te montrer lequel de ses chevaux là, de son cheval qui est le meilleur et tout, etc. Et tu vas te balader si ça te prend l'équivalent d'une semaine du ciel. Ben voilà, quand tu reviens, tu déposes le cheval. Et puis si l'autre, il est bien préparé, il y a son restaurant. Quand les gens arrivent dans le restaurant, ils sont contents, ils s'asseillent, on mange, ils tournent et comptent, allez lui, amen et tout ça. Et puis bon, on s'en va, il est content parce que demain encore quelqu'un va aller là-bas dans son restaurant. Et lui, il va venir chez toi, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce que tu as chez toi, il va venir. C'est ça la loi, la communauté, la loi de l'amour. On ne manque de rien, on a tout en abondance et tout est pour la gloire de Dieu. Mais l'homme sans Dieu a décidé de remplir ses poches, a décidé de remplir son ventre. Et puis il est là en train de se détruire, en train de détruire la nature. Et puis ce qui ne contribue pas du tout à restaurer tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été corrompu, tout ce qui a été souillé. Et Dieu nous appelle à l'heure où nous sommes, à réformer nos voies le plus rapidement possible, à demander pardon, à retourner sur le droit chemin. Parce que la destruction est pour tous ceux-là qui seront qualifiés ennemis de Dieu. Vous savez qu'il y a une catastrophe naturelle qui arrive, on ne sait pas qui sera pris, qui sera emporté par la catastrophe, on ne sait pas. Voilà pourquoi, comme tu ne sais pas si tu seras emporté ou bien si tu vas rester, il est important que tu connaisses tes 14 communions, que tu sois en train de les faire, en train de louer les cieux. Pour les 14 anges qu'il a mis à ton service, je n'ai pas encore parlé de tes anges gardiens. Je n'ai pas encore parlé de tes anges gardiens. C'est-à-dire que les anges gardiens, ils sont là. J'espère que tu leur dis au moins bonjour. Je vous le dis là, je parle aussi pour moi. Parce que quand je finis le fait souvent mes 14 communions, j'oublie les anges qui me gardent. Mais quand je me rappelle, je dis non Seigneur, il faut que je dise merci pour ceux-là qui me gardent. Mais on nous a élevés en disant que non, 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 les anges, on ne leur parle pas et que bon, les anges, je sais. Non, non, on n'a pas de relation avec les anges. Mais quand tu t'arrêtes, je te dis mais comment? Ça sort d'eau. Mais j'espère au moins que dans la vie, quand quelqu'un te dépose quelque part, tu dis au moins merci au chauffeur. Tu dis merci au chauffeur, pourquoi est-ce que tu ne penses pas dire merci à l'ange qui t'a gardé? Il y a des gens qui n'ont jamais parlé le jour qu'ils meurent, c'est là qu'ils voient l'ange. En y réfléchissant, il me semble qu'on doit dire bonjour à notre ange à tous les jours. En tout cas, on sait qu'il y a au moins un qui nous garde, au moins. Miché 3, le verset 5, dit Qu'est-ce qu'il entend te dire? Il est en train de te dire que la décision arrive, c'est lui qui est derrière. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce qu'il faut qu'on rentre à la maison. Il faut qu'on rentre à la maison. Il n'y a pas longtemps, j'étais juste dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a dit reçu, il n'y a rien qu'on puisse arrêter. Il dit, c'est déjà écrit, c'est déjà ça. Ça dit que c'est déjà ça. Un jour, je priais en langue. Je priais, je priais en langue. Parce que vous savez, quand on prie en langue, par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit interprète, bravo. Si le Saint-Esprit n'interprète pas, parce que tu es juste en train de t'édifier. Tu t'édifies, alors oui, tu peux prier en langue. Alors moi, je priais en langue, je médifiais ma part. Ah, j'étais vraiment bien dans mon affaire. Bien, bien, bien. Et puis le Seigneur a ouvert ma bouche pour dire, il me dit, non, je ne l'ajouterai pas d'autre jour. Il dit, non, il n'y aura pas d'autre jour que je vais ajouter, ça suffit comme ça. J'ai dit, hé, le Seigneur a dit, oui, tu es en train de prier pour que je fasse grâce, pour que j'ai pitié. Il dit, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça, je pense que c'était comme en mars. J'ai dit, ah, ok, c'est ça que je suis en train de prier. Donc, ok. Et récemment, récemment, on est au mois d'août, alors ça va être au mois de juillet, que le Seigneur m'a dit, Ursul, il n'y a rien que tu puisses faire. Attends, comment il l'a dit? Il a dit, il n'y a rien que tu puisses faire d'autre. Parce que tu as tout, comment il a dit ça? Il dit, tu as présenté la vérité à tes frères et soeurs. Tu as fait sortir, tu as exposé ce qui devait être. Tu l'as fait. Et c'est là qu'il m'a dit, mets ça en écrit. Écris ça. Laisse ça quelque part, écris ça. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai apporté ce que le Seigneur m'a donné. Et je viens de vous encourager tous à le pratiquer, à pratiquer la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, elle repose sur, au fait, les choses que les anciens pratiquaient déjà. Ceux qui ont marché avec Dieu. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Tellement il était d'une heure agréable à Dieu le Père. Et c'est Enoch qui nous a révélé tout ce qui va arriver sur la terre dans notre temps. Est-ce que tu as lu le livre d'Enoch? Lise le livre d'Enoch, tu seras étonné. Mes enfants, ils ont trouvé le livre d'Enoch. Dans mes affaires, ils ont dit, maman, c'est tellement intéressant, on ne peut même pas le déposer. On n'arrive pas à le déposer, maman, c'est très intéressant. Mais le livre d'Enoch, Jésus-Christ l'a étudié avec ses disciples. Le livre d'Enoch, il figurait dans notre Bible pendant très très longtemps. Mais un jour, ils ont décidé de l'enlever. Pourquoi ne me poser pas la question? Tu t'arrêtes, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ l'a dit quoi? Dans l'Apocalypse 22, Jésus-Christ l'a dit. Apocalypse 22, le verset 18. Attends, c'est le verset 18? Oui, le verset 18, Jésus-Christ l'a dit. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Pourquoi Jésus-Christ dit ça? Parce qu'il savait que les gens allaient retirer les choses. Les gens allaient ajouter, les gens allaient retirer. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ça dit qu'il y a certains groupes, ils ont décidé de faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont allé le livre d'Enoch. Voilà. Mais est-ce que ça a empêché Dieu d'aller nous chercher? Ça n'a pas empêché Dieu. Mais maintenant, avec Internet, les livres sont disponibles. Tous ces livres-là qui nous ont été ôtés, ils sont disponibles. Tu seras responsable de ne les avoir pas lus. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu cours après quoi? Si tu n'es pas en train de fouiller, qu'est-ce que Dieu a dit par le passé? C'est quoi qu'il a dit? Parce qu'il faut que tu fasses tes recherches pour savoir où se trouve la vérité. Et puis bon, si tu n'as pas eu le temps, il y a qui en ont, qui ont fait ces choses-là. Qui ont fait les recherches, qui les ont mis en ligne. Est-ce que tu es en train d'étudier, de prendre note et puis de changer tes voies? Parce que Dieu nous appelle à réformer nos voies là où nous sommes. On doit les réformer. Parce que sans voies réformées, nul ne verra le Père. Il est saint, la Bible dit quoi? Recherchez la paix et la sainteté sans laquelle il ne verra Dieu. Dieu est saint, il est pur. On a une façon de se comporter. On est appelé à nous comporter d'une certaine manière. Laissez nos anciennes manières de nous comporter et puis d'embrasser la voie de Dieu. Mais il faut qu'on le veuille. Et la Bible nous dit que les nations seront vaincues devant la colère de l'éternel. On a lu, il dit un jour le vengeance était dans mon cœur. Et on est dans le temps où l'éternel dit, je vais me venger. Mais il se vangue de qui? Il se vangue de ses ennemis. Il ne faudrait pas qu'on soit trouvé parmi les ennemis de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit compté parmi les gens que Dieu dit, voici mes ennemis. Parce qu'il fera grâce à ses enfants qui lui obéissent, comme il nous a dit dans Malachie 3. Parti du verset 14. Il dit, je ferai grâce. Il dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui honorent mon nom et ceux qui ne craignent pas. Vous allez voir la différence, il nous le dit. Si toi et moi nous croyons Dieu, il est temps que nous puissions réformer nos voies. Et le laisser être Dieu sur notre vie. Il est temps. La décision arrive. Et le Seigneur m'a dit, Jésus, tu dois leur dire ça à tous les jours que la décision arrive. Et surtout, dis-leur que tous ceux-là qui vont se mettre à observer ma doctrine, ils auront la vie. même s'ils mourraient. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit, tous ceux-là qui observeront ma doctrine, ma doctrine, ça dit la doctrine de Jésus. Tous ceux qui observeront ma doctrine, ils auront la vie. Quand bien même la décision les emporterait, ils auront la vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont résister. C'est dit quoi dans l'Apocalypse? Ça dit qu'il y a un groupe qui va mourir, ils ne vont pas résister. Ils vont rester sur la terre. En tout cas, ils seront enterrés ou bien, peu importe, mille ans. Et quand ils résisteront, ce sera pour le jugement dernier. Mais il y a un groupe qui est sur le bord de résister là. Ils vont rester bientôt. Ceux qui sont partis, peu importe, ils vont rester bientôt. Et la décision, elle va arriver à ce moment-là. Ça dit, il y aura les gens qui vont résister. Combien de temps ça va durer avant que la décision arrive? Je ne sais pas. Quand Jésus-Christ a résisté, il est resté 40 jours sur la terre. Est-ce que c'est la même chose qui va arriver? Avec ceux qui vont résister, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont les secrets du domaine de Dieu et puis c'est normal. On ne sait pas. Mais une chose sûre, on sait qu'il y a la destruction. Et certains seront emportés. Mais tous ceux-là qui choisiront de réformer leur voie et de retourner à l'école selon l'ancien sentier, tous ceux-là, Dieu leur fera grâce. Parce que c'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu de bonté. Ce que tu dois faire pendant que tu m'entends, c'est de ne pas négliger ce que Dieu dit. C'est de courir pour obéir à ce qu'il dit. Dans Zacharie 9, excusez-moi, 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 c'est fait tard un peu, mais on bénit le Seigneur parce qu'on peut plonger le régal dans sa parole. Dans Zacharie 9, le verset 9 à 17, il est dit ceci, « Sois transporté dans l'Église, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités à la terre et pour toi à cause de ton alliance scellée par le sang. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Car je bande Judas comme un arc, je marme d'Ephraïm comme d'un arc et je soulèverai tes enfants au Sion. Comme tes enfants au Javan. Non, je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur éternel sonnera la trompée et il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme prix de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'hôtel. L'éternel, Dieu les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple car ils sont des pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Amen. L'éternel dit, il dit, car je bande Judas comme un arc, je marme d'Ephraïm comme d'un arc et je souleverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Javan, c'est l'Occident. Dieu va soulever Sion, c'est l'Est contre l'Occident et voilà. Et il dit que les enfants de Sion vont gagner. La même pensée de l'éternel. Il dit, l'éclair part de l'Est. Il dit, l'éclair part de l'Est et il finit en Ouest. L'éclair part du soleil et le vent et il finit alors il y a le soleil qui se couche et le soleil se couche du côté de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire de retourner à l'origine. L'origine, c'est où? Tout est parti au Moyen-Orient. Tout est parti de Jérusalem. Tout est parti de là-bas. C'est là-bas qui s'est parti. Les choses n'ont pas commencé à Babylone ici en Occident, mais non. Toutes nos doctrines que nous pratiquons, nous pratiquons les doctrines occidentales. Nous pratiquons, nous passons notre temps à instituer l'Église catholique, mais on vient les catholiques. Et puis les catholiques, c'est la branche de l'Occident. Quand Dieu parle de l'Occident, ce n'est pas par rapport à l'émissaire nord-sud. Non, non, non. Il parle de l'Occident par rapport à la scission qui s'est passée. À la base dans la vie de l'Église. Et l'éclair, c'est quoi? C'est la lumière. C'est les feux. C'est la gloire va partir de l'Est. Ça part de Sion. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu peux rester là et réduire ton coup en disant que non, mais moi, je suis bien dans ce que je fais et puis comme voilà, il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on fait. Tu sais quoi? Et puis, ça ne change rien. Il y a des gens qui restent là qui disent que oui, 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 c'est vrai. Dieu a dit que le sabbat, c'est samedi. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Mais tu sais, pour moi, je préfère dimanche. Ok, tu as bien montré que tu es un enfant rebelle. Tu n'as rien compris. Tu es rebelle. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Dieu parle et puis tu dis que toi, tu préfères dimanche. Il y a des gens qui disent que oui, c'est vrai que oui, oui, d'accord, mais souvent, on arrive qu'on peut travailler. On arrive qu'on est pris. On est obligé de travailler samedi. Alors, bon, moi, je peux faire aussi mon sabbat mardi parce que si c'est là. Ok, c'est écrit où? C'est écrit où que tu peux faire ton sabbat mardi quand l'Éternel est armé? Lui, il fait son sabbat le samedi. Est-ce que tu es prêt à sortir de cette vie libérale-là? On dit que ouais, je suis libre de faire ceci, je suis libre de faire cela. Mais non, tu n'es pas libre à moins que tu sois sans loi. Alors, si tu marches selon la loi de l'Éternel, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu a décidé. C'est juste sur la terre où les gens décident que les gens, tu entends les gens dire que oui. Dieu a dit que mais moi, je préfère. Tu entends les gens qui disent que oui, mais tu sais, Dieu n'a rien, il est amour. Il a dit ceci et puis bon, moi, je préfère faire ceci. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais de quoi il parle? Au début, quand j'avais quitté mon Afrique, là, je suis venu et j'entendais les choses et puis j'étais là et me disait, ok, bon, mais ça ne m'impressionnait pas du tout. J'étais toujours là et me disait, mais, ok, pourquoi les gens parlent comme ça? Mais j'étais toujours en train réfléchie pour dire, bon, ok, et puis, je n'arrivais pas à mettre les choses ensemble. Je savais seulement qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je n'arrivais pas à mettre les choses ensemble. J'avais fini par décider de ne pas lire ma Bible. Je me suis dit, tu sais quoi, Ursule? Tu vas périr ici au Pays des Blancs si tu ne lis pas ta Bible parce que mon père m'avait dit, et tu pars et puis ce n'est pas maintenant que je te vois. Mon père m'avait dit ça parce que je ne voulais pas partir. Moi, je lui ai dit, je vais faire quoi là-bas? Je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, non, je vais faire quoi là-bas? Je n'ai jamais voulu partir, quitter ma famille et puis aller loin là. Ce ne sont pas mes affaires. Donc, mon père m'a bien averti. Il dit que non, tu ne viens pas ici. Tu restes là-bas parce que le Seigneur lui avait dit, envoie là. Il est temps qu'Ursule parte. Donc, je suis venue. Je me suis rendu compte que si je ne lisais pas ma Bible, j'allais 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 cramer. loin là, en train de tordre mes pouces. Et puis, j'étais là, je disais, ok, bon Seigneur, on va lire la Bible, au moins, on va vite avancer dans ce qu'on doit faire. Alors, je lisais ma Bible, je lisais ma Bible petit à petit, j'ai pu m'approcher du Seigneur, découvrir comment il est bon, j'ai pu l'aimer davantage. Les écailles ont commencé à tomber petit à petit. finalement, je me suis rendu compte que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais pourquoi ils enseignent qu'on peut décider de faire ce qu'on veut? J'ai dit, mais ça vient d'où? Entre l'an, j'ai gradé où? Tu ne peux pas tousser mon grand-père? Quand mon grand-père ne vivait pas avec mon grand-père, il passait de temps en temps visiter sa fille, ma mère. Elle lui passait visiter et quand mon grand-père était là, quand la leçon doit commencer, si tu dois tousser, tu t'en vas, tu tousses d'abord bien. Tu ne tousses pas quand mon grand-père a dit qu'il n'y a pas. Quand on fait la leçon, tu ne tousses pas. Si tu veux faire pipi, tu fais pipi déjà avant. Tout ce que tu veux faire, tu fais vite, vite là-bas. Une fois que tu viens, t'assois là parce que vous devez lire la parole de Dieu et puis prier. Si ça dure deux heures, c'est que c'est ça. On ne veut pas t'entendre pour faire et puis, non, non, non. Parce qu'il faut respecter Dieu. Donc moi, j'ai grandi comme ça et à certains moments quand on sortait de ce type de réunion et tout là, quand on se regardait, on se disait, bon, vous savez, les jeunes, les jeunes, les ados, ils ont toujours quelque chose de bizarre et tout, je trouve que les choses soient bizarres. Les ados, ils trouvent que, ouais, on les fatigue et tout, on sortait d'affaires. On regardait ça, on se disait, wow. je ne sais plus si on commentait mais on trouvait que c'était quelque chose. Mais finalement, tu quittes ton environnement où tu trouves que c'est quelque chose là, tu vas ailleurs, tu trouves le libertinage, tu t'arrêtes et puis tu te dis, je suis où ici? On ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas qui est Jésus, on ne sait, ça dit, tout est centré sur la personne. Voilà. Mais s'il y a une chose qu'ils ont bien réussi en Occident, dans les églises, c'est de faire les femmes les esclaves. Ils ont dit que l'homme c'est le chef de la femme et puis la femme doit avoir une pince à la bouche parce que l'homme est son chef. Donc ça, ils l'ont réussi. Alors, parfaitement et ils ont misé toutes les femmes. Toutes les femmes elles sont là juste à dire que ouais, l'homme est le chef et puis l'homme est le chef. tu les regardes et tu te dis mais on est où ici ? Mais je m'arrête et je me dis mais Seigneur, imagine que c'était comme ça à la base. Mais l'Afrique n'allait pas exister. L'Afrique n'allait pas exister. Pas parce qu'en Afrique la femme est chef. Mais en Afrique, une maison où la femme n'est pas dynamique en train de tenir la maison. Mais qu'est-ce qui va arriver à cette maison ? Qu'est-ce qui va arriver à cette maison ? Parce que et même quand on prend la Bible on regarde on regarde les écrits et on se rend compte que la femme elle est à la base dans les choses de Dieu. Tu t'arrêtes et tu te dis mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout a été reformulé de manière à ce que la parole de Dieu qui a été dite ne soit pas parce que Dieu a dit quoi ? Il a dit que la femme va écraser la tête du serpent. Il n'a pas dit que c'est le serpent ou bien il n'a pas dit que c'est l'homme qui va écraser la tête de la femme. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que l'homme allait écraser la tête de la femme ou bien le serpent allait écraser la tête de la femme. Il n'a pas dit ça. Il a dit que la femme va écraser la tête du serpent. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas étonnant que le féminisme soit né en Occident. Ce n'est pas étonnant. parce que les femmes sont tellement écrasées, musélées on les a mis dans une boîte de telle sorte que la femme vous savez que quand elle se lève, quand elle décide que assez c'est assez elle se lève aussi, elle s'en va à son extrême elle fait aussi sa part tu t'arrêtes tu dis ouais mais quand on marche devant Dieu normal qu'il y ait un leader dans la maison et puis c'est normal que ce soit l'homme mais de là à ce que la femme soit écrasée, musélée, incapable de fonctionner et puis que le pied de l'homme soit sous son cou elle ne peut pas fonctionner parce que l'homme est le chef et attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ici mais les enfants ils sont là dedans, c'est que ouais tu sais, bon, l'homme est le chef et les femmes, elles ne peuvent pas décider elles ne peuvent rien parce que l'homme est le chef, elles sont là d'accord, tu ne peux pas décider mais est-ce que Dieu peut au moins te parler en tant que ton chef parce que Dieu est le chef des chefs c'est écrit dans la Bible que Dieu est le chef sur l'homme, c'est écrit mais est-ce que Dieu au moins peut te parler et que tu obéirais à Dieu ou bien tu trembles devant devant l'homme comme ça et tu es sûr que quand l'homme parle tu prends sa parole et puis tu jettes la parole lui en disant que l'homme a parlé il y a plusieurs femmes qui iront en enfer à cause de leur mari parce que le mari est déjà en enfer et puis il tire les femmes et il les envoie en enfer mais réfléchis si tu es une femme et que tu as des enfants réfléchis où est-ce que tu vas passer ton éternité avec tes enfants ou il y a un homme qui ne connait même pas la direction et dit que l'homme est le chef il vous envoie il vous précipite je ne sais pas où tu peux le mieux te tenir debout au lieu que quelqu'un se lève et puis il vous envoie en enfer tu te tiens debout et puis tu envoies tout le monde au paradis en tout cas Dieu va te féliciter il y a plein d'exemples dans la Bible Isaac s'est levé il a dit qu'il a mal aux yeux excusez-moi il s'est levé il s'est levé il dit qu'il a mal aux yeux et il voulait bénir Esaïu Esaïu qui dilapidait les biens qui passait son temps avec les gens qui ne marchent pas selon Dieu les gens dans les choses comment on appelle ça le peuple déchu c'est là-bas que Esaïu passait le temps et il a tristé ses parents mais Isaac s'est levé il a dit Esaïu tu sais quoi tu es un bon jibu je vais te bénir what il voulait prendre les biens de père Abraham et puis donner ça aux gens sans loi dans le coin où ils étaient c'est ça que Isaac avait décidé de faire est-ce que c'est son aveuglement qui l'avait rendu comme ça parce que quand Rebecca était enceinte de ses deux enfants elle allait considérer l'éternel l'éternel a dit que le plus vieux sera sujeté au plus petit elle avait bien entendu cela que Jacob c'est lui qui sera le chef mais Isaac comme il est le père de famille il a décidé qu'il allait bénir Esaïu Rebecca a tout entendu elle a dit à Jacob elle a dit hé viens ici il va me préparer un bon excusez-moi il va me préparer un bon petit mouton là et puis je vais faire la nous-dessus pour toi tu vas l'amener à ton père Jacob dit maman il va savoir que c'est pas Esaïu parce que Esaïu est velu elle dit t'inquiète don't worry baby elle dit don't worry elle a bien apprêté la nourriture elle a pris la peau là elle a bien mis ça à Jacob Jacob est parti papa est celui-là ah tu as l'a trouvé il dit oui il dit mais tu es qui il dit est ton fils Esaïu il dit bon la voix c'est la voix de Jacob mais viens encore que je te touche là ça se voyait que Isaac aimait manger il aimait la bonne nourriture Rebecca a bien tapé le plat elle a bien apprêté ça comme il aime là il a mangé il a dit attends que je te bénisse alors il a touché il a dit ah ok je me demande je me dis que wow Esaïu devait être bienvenue là en tout cas Rebecca elle connait ses enfants quand il a fini de bénir Jacob c'est là que Esaïu est venu papa est celui-là Isaac dit ah mais qui est celui qui était venu alors qui peut tromper Dieu Dieu avait vu la scène depuis c'est pourquoi il a dit à Rebecca le plus vieux là il sera assujetti au plus petit l'ennemi voulait passer par Isaac pour empêcher le plan de Dieu parce que dans la culture c'était que c'est l'ennemi qui reçoit toute la bénédiction et l'ennemi il n'obéissait pas il faisait sa tête il savait qu'il était aîné mais il a fait une petite horreur dans sa vie il l'a oublié il a vendu son droit de naisse à Jacob Jacob avait tapé un bon plat de lentilles là comme il est mangé on dirait que dans cette famille Esaïu avait mangé son papa aussi Jacob a dit ok tu es lentille vend moi ton droit de naisse on dirait que c'était vraiment des marchands là-bas il vendait juste des choses Dieu était au courant Dieu avait tout vu il savait que Rebecca elle allait faire le boulot il savait il ne s'est pas inquiété notre Dieu quand le serviteur d'Abraham allait là-bas il a fait sortir Rebecca il voyait tout c'est Rebecca qui est sortie de la maison le serviteur a me dit quand je vais arriver celle-là qui va me donner à boire et qui va donner à boire mes chameaux c'est elle qui sera la femme d'Isaac Rebecca est sortie et puis après les salutations elle a dit que je suis la fille de Laban et tout et tout et puis finalement elle a donné à boire elle a non elle n'a pas la voie de la fille de Laban elle a donné elle dit je vais te donner à boire je vais te donner aussi à boire à tes chameaux un chameau il boit à peu près 80 litres d'eau combien de chameaux avait-il quand il est parti de la maison d'Abraham je ne sais pas 4 chameaux 3 je ne sais pas elle a donné elle a puisé l'eau elle a donné au chameau et je vais vous dire puiser dans un puits je vais vous dire que ce n'est pas facile ce n'est pas facile moi j'ai souvent essayé quand j'étais petite mais en tout cas j'ai jeté mon seau quand l'eau arrivait à la surface c'était peut-être la moitié de l'eau parce que je n'étais pas habituée à ces choses-là mais pourquoi Rebecca fasse boire un seul chameau 80 litres d'eau mais elle a donné à boire au chameau on ne nous a pas dit il y avait combien et finalement le serviette était tellement impressionné il a dit que mais tu es qui la fille de qui elle dit que c'est la fille de Laban et c'est comme ça qu'il a vu que c'était même la parente d'Abraham parce que c'était la fille du frère d'Abraham c'était une femme battante une travailleuse mais Dieu savait pourquoi c'est Rebecca qui est sortie ce n'est pas une autre il savait qu'il va utiliser celle-là pour son plan donc Satan est venu pour dire ouais mais bon ouais tu sais Isaac dit je vais mourir bientôt bon tu sais viens je te bénis le temps où Isaac a dit qu'il va mourir bientôt là et le moment il est mort je ne sais pas si ça a duré 30 ans tu t'arrêtes tu comptes les années tu dis attends voilà quelqu'un qui voulait mourir bientôt il voulait bénir et puis là il est mort beaucoup beaucoup plus loin tu te rends compte que l'ennemi voulait usurper le plan de Dieu mais Dieu savait que il avait des personnes sûres ce qu'il pouvait compter pour faire avancer son plan parce qu'on est en guerre il y a le monde des ténèbres il y a le monde de lumière Rebecca était pour la lumière elle a réfléchi elle s'est dit mais non mais non avec tout ce qu'Abraham a fait c'est pas possible que c'est bien soit dilapidé ici c'est ça qu'elle a vu en premier elle a dit Jacob tu vas y aller la malédiction n'a pas tombé sur moi elle dit tu vas y aller mais Jacob avait la crainte il dit maman si papa s'aperçoit que c'est moi Jacob maman au lieu de la malédiction j'aurai la malédiction maman j'aurai la malédiction elle dit mon fils que ça tombe sur moi parce qu'elle voulait sauver ce qui avait le plus cher la gloire du Dieu et je ne sais pas où est-ce que toi tu en es quand tu penses à ta relation avec Dieu qu'est-ce que tu privilégies Dieu ou bien tes intérêts parce que Rebecca elle a privilégié les intérêts c'est Dieu c'était Dieu qui passait en premier et quand Esaïe est venue qu'il était fâché qu'il voulait tuer son frère elle a fait fuir Jacob elle dit va-t'en 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 pourquoi est-ce que je vais être privée de mes enfants le même jour elle dit fuie ses mains je ne sais pas comment ça s'est passé après entre Esaïe et elle pendant toutes ces années où Jacob n'était pas mais elle a fait fuir Jacob Jacob a fui elle est partie chez son oncle chez le papa chez le frère à sa mère il est partie et toute cette situation cette intrigue dans cette famille c'était à cause de la lumière contre les ténèbres et c'est le même combat depuis la Genèse jusqu'à là où nous sommes en Apocalypse c'est le même combat si tu ne veux pas réformer tes voies et embrasser le chemin de Dieu tu te retrouveras tout simplement sur le chemin de ténèbres et tu seras du côté de Satan mais si tu veux être du côté des dieux au côté où le soleil se lèvera parce que dans le millenium c'est la gloire de Dieu qui va régner si tu veux être de ce côté là il est temps que tu réformes tes voies que tu enlèves de ta vie tout ce qui est mensonge l'usurpation et puis séduction et puis toutes sortes de choses bizarres hypocrisie et toutes sortes sort de là ça va t'envoyer loin de Dieu je terminerai le Miché 4 1 à 5 il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet de montagne qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y affluiront des nations s'y rendront en foule et diront venez montons à la montagne de l'éternel à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'éternel il sera le juge d'un grand nombre de peuples l'arbitre des nations puissantes lointaines de leurs glaives ils forgeront des voyaux de leurs lances des serpes une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figu et il n'y aura personne pour les troubler car la bouche de l'éternel les armées a parlé tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu nous marcherons nous au nom de l'éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité en ce jour-là dit l'éternel je recueillerai les boiteux je rassemblerai ceux qui étaient chassés ceux que j'avais maltraité des boiteux j'en ferai un reste de ceux qui étaient chassés une nation puissante et l'éternel régnera sur eux à la montagne de Sion dès lors et pour toujours et toi tour du troupeau colline de la fille de Sion à toi viendra à toi arrivera l'ancienne domination le royaume de la fille de Jérusalem dont l'ancienne domination vient à Sion Sion c'est le lieu là où se trouve la montagne de l'éternel c'est la nouvelle Jérusalem le Seigneur dit l'ancienne domination l'ancienne domination viendra à Sion l'ancienne l'ancien santé la façon dont les gens fonctionnaient avant ça vient aux enfants de Dieu qui ont décidé de marcher selon la loi de l'éternel là où nous sommes dans le temps dans lequel nous sommes tout est là on nous a éduqué en nous disant que bon il faut adapter la vie à la société il faut changer les mœurs il faut regarder la culture tu t'arrêtes tu te dis mais il parle de quel dieu là le dieu d'Israël ou bien c'est un dieu un dieu de je ne sais pas de quoi tu les écoutes tu es assis là tu les écoutes tu dis hein Seigneur ok ils veulent réformer tes voix pour l'adapter au peuple tu dis ah ok mais il parle de qui il parle du dieu créateur ou bien on parle de quel dieu là le dieu en carton ou bien le dieu en caoutchouc de quel dieu il parle mais ils n'ont tellement pas la crainte de Dieu qu'ils veulent réformer les voix de Dieu pour adapter ça pour faire plaisir aux hommes mais vous allez voir l'éternel des armées s'est élevé et il dit destruction pour quiconque ne veut pas se plier à sa loi parce qu'il dit quoi il dit un jour de vengeance c'était dans mon coeur et il dit quoi l'année de mes rachités est arrivée il dit je regardais pas de secours il dit mon bras droit me venait au secours Dieu il a décidé que c'est assez sans les faits assez c'est assez il va commencer la nouvelle la nouvelle création voilà le huitième jour commence là et je prie que tu réalises que tu as besoin de réformer tes voix tu as besoin de t'humilier devant le créateur de l'univers reconnais ta petitesse et le laisser être Dieu parce que tu ne peux pas le contourner tu as vu le diable voulait utiliser Isaac pour brouiller les plans de Dieu mais Dieu s'est organisé Rebecca est venue elle a fait ce qu'elle devait faire les gens qui viennent enseigner pour dire que ouais Rebecca est une menteuse Jacob que son nom son nom ça veut dire menteur que Jacob a menti et tout et puis what ça change je crois à qui parce que Dieu dit on a lu il dit le Dieu de Jacob ils sont là ils regardent ils disent ouais il a fait ceci il a fait comme ci il a fait comme ça mais pour Dieu il est question de son plan et Dieu a un plan pour commencer une nouvelle terre la nouvelle Jérusalem il a un plan et c'est le temps et il te dit je ne changerai pas mon plan pour toi il dit rentre dedans entre dans le plan de Dieu mais on nous a éduqué à être narcissique on dit que ouais je veux voir comment Dieu va changer ses plans pour moi c'est ça comme ça c'est comme ça qu'on réfléchit on est là perdu dans nos illusions ouais que bon je pense que je pense que on est une clique de je pense que on passe le temps à penser je pense que selon ma théorie et puis selon quelle personne jamais selon Dieu mais il est temps que tu t'arrêtes pour demander pardon à Dieu parce que les choses seront selon Dieu c'est lui le créateur ce n'est pas un certain scientifique ce n'est pas les gens perdus qui mélangent qui font les croisements et puis ils envoient une souris qui en même temps ils ne servent pas tu t'arrêtes et puis ils sont là ils sont contents où ils voient le monde à la destruction et avant que la destruction arrive Dieu te dit range tes voix vas-y chercher tes communions tes 14 communions avec les anges retourne à l'ancien sentier c'est dit ils seront confus car ils commettent des abominations ils ne rougissent pas ils ne connaissent pas la honte c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent ils seront renversés et quand je les châtirai dit l'éternel ainsi par l'éternel placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers quelle est la bonne voie marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes mais ils répondent nous ne marcherons pas j'ai mis près de vous des sentinelles soyez attentifs au son de la trompette mais ils répondent nous ne serons pas attentifs c'est pourquoi écoutez maison nation pardon sachez ce qui leur arrivera assemblée des peuples écoute terre voici je fais venir sur ce peuple le malheur fruit de ses pensées car ils n'ont point été attentifs à mes paroles ils ont méprisé ma loi donc voilà ils ont méprisé ma loi ils n'ont pas été attentifs et Dieu nous appelle nous qui disons que nous sommes ses enfants Dieu nous appelle à réformer nos voies il nous dit hé hé attendez attendez il dit mes enfants venez je vais vous dire quelque chose je suis sur le point de détruire il l'a dit le temps de Noé et puis bon en tout cas finalement Noé entre dans l'arche avec sa femme ses garçons et puis ses bruits et il a sauvé les animaux et aujourd'hui encore il nous dit qu'il est sur le point de détruire pour le nouveau monde le millenium c'est écrit tout est dans la bible le repos un repos de mille ans mais il veut que tu puisses bénéficier de ce repos là il le veut parce qu'il le veut pour toi un sabbat un repos de mille ans et il te dit réforme tes voies avant la destruction soit trouvé en train de pratiquer ce qui se pratiquait par les les héros de la foi les hommes d'antan qui ont marché avec Dieu il te dit retourne là-bas parce que c'est écrit c'est dit quoi c'est dit ainsi par l'éternel placez-vous sur le chemin regardez et demandez quels sont les anciens sentiers demandez est-ce que tu as demandé et puis alors que la pratique de la doctrine de Christ est sortie est-ce que tu es en train de pratiquer ou bien que tu ne sors pas en train de dire ouais il paraît que on se demande où est-ce qu'elle a trouvé cela et puis tatata et puis c'est comme ça les gens sont comme ça comme je vous ai dit il y a des gens qui disent ok d'accord oui on est d'accord que Dieu a dit que le sabbat c'est samedi mais moi j'ai décidé que pour moi ce sera dimanche mais moi j'ai décidé que pour moi c'est mardi ce qui est dommage c'est que tu penses que toi c'est important c'est pourquoi tu dis que mais moi si tu savais que toi c'est d'aucune importance et que quand Dieu parle c'est la parole tu tremblerais tu courais tu allais courir pour aller ranger ta vie parler à ton boss pour dire boss tu sais quoi je ne peux pas travailler samedi j'ai besoin de mon samedi pour aller adorer mon Dieu tu allais faire cela mais puisque tu penses que tu es important voilà pourquoi quand Dieu parle tu dis mais moi mais si tu savais que tu étais une chose devant tout ce que Dieu a fait si tu savais que toi la tienne c'était comme un grain de sable si tu savais seulement cela ce serait réglé mais c'est parce que tu es rempli de toi et tu penses que vraiment non c'est que Dieu doit passer après toi voilà pourquoi tu peux dire mais moi et je viens t'encourager pour dire mon frère ma soeur peu importe qui tu es je viens t'encourager pour te dire pardon change viens t'humilier c'est tout demande pardon à Dieu humilie-toi parce que quand la décision vient il n'y a personne qui va se tenir devant la décision pour dire mais moi personne c'est dit quoi la Bible c'est dit que le jour du déluge Dieu était assis sur son trône c'est ça que c'est dit va lire et je viens te conseiller de devenir petit de devenir tout petit devant Dieu pour dire papa pardonne-moi je pensais que j'étais quelqu'un mais vraiment pardonne-moi Seigneur aide-moi à être rien afin que seul ton nom puisse être élevé sur la terre que Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia soyez béni Amen